C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. On commence avec Alain Juppé qui a annoncé qu'il ne paierait pas sa cotisation 2018 aux Républicains. Bonjour Monsieur le Président. Eh ouais ! Qui c'est papa ? Eh ouais ! Je n'ai peur de rien moi, je suis le gangsta de Bordeaux ! Dans ta face, Moukier ! Dans ta face, Moukier ! Ça fait du bien de rire, bonjour à votre joyeuse troupe ! Les Burkies, les Lagardères, les Antonelles, les Cabrols ! Bonjour Patrick Cohen, là tout de même le prénom, c'est le patron ! Patrick Cohen qui était hier dans C'est à vous avec Meryl Streep et Tom Manx ! Ça doit vous changer ce matin, hier c'était les Oscars, là c'est juste eux autour de vous ! Le petit personnel ! Non c'est bien quand même ! C'est une forme de retour à la réalité ! C'est ça ! Donc pour en revenir à vous, vous prenez du recul Alain Juppé ? C'est cela, du recul ! Mais si vous observez bien, madame Julie, nous sommes deux stars à prendre du recul dans les temps qui courent ! Il y a Matt Tokora et puis moi ! Matt, d'après ce que j'ai lu dans Closer, parce que j'ai un petit peu de temps ! Il veut aller aux Etats-Unis, oui c'est ça ! Voilà, vivre avec une chanteuse mannequin à Los Angeles ! Et moi, pour mon star qui va rester à Bordeaux avec ma femme à me geler, c'est une façon parallèle de vivre nos deux carrières ! Non mais cette décision semble vous réjouir quand même ! Oui, 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 car vous savez, ça ne vous a pas échappé, c'est le début de l'année, début janvier, c'est le temps, des bonnes résolutions ! Et ma résolution à moi, en début d'année, je me suis dit, tiens, je vais faire chier Wauquiez, je vais essayer de m'y tenir ! Voilà, et je crois que j'ai tenu promesse ! Allez, assez rire, assez rire, nous nous sommes bien gondolés ensemble ! Allez, je dois vous laisser, j'ai rendez-vous avec des amis, nous allons partir en virée pour tenter de crever les pneus de la caisse du dingo du Puy-en-Velay ! En espérant que ce ne soit pas des pneus Michelin et qu'ils ne seront pas en obsolescence programmée, ce soir ! Obsolescence programmée, oui ! Bon, non, c'est lui, il faudra casser tout ça ! Kissou, kissou ! Allez, bon, bon courage Alain Juppé ! Ce retrait d'Alain Juppé est une mauvaise nouvelle pour les Républicains ! Éric Ciotti, bonjour ! Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à votre fine équipe, à votre gouvernement paritaire ici présent ! Vous savez, je vais vous dire une bonne chose, ça va vous surprendre, mais le gouvernement n'a rien fait ! Mais quel rapport ? Le gouvernement d'Alain Juppé, souvenez-vous, monsieur Cohen, vous étiez un jeune journaliste, le gouvernement n'avait rien fait à l'époque, à part quoi ? À part quoi ? Ne me coupez pas ! Je ne suis déjà pas haut si vous me coupez ! À part mettre des jambes dans la rue et se faire dissoudre, comme le gouvernement d'Alain Juppé n'a rien fait ! Ce n'est donc pas, vous l'aurez compris, une énorme perte ! Oh ben quand même, c'est une personnalité d'expérience qui vous quitte là ! C'est exact ! Il est évident que l'expérience d'Alain Juppé, attention, je vais fracasser, en matière de défaite est incomparable ! Il est également évident que de nombreuses branlées se dressent sur notre route et ce concomitamment néanmoins, et j'oserais dire nonobstant ! Nous prévoyons à terme un changement radical de stratégie, c'est inédit, oui, nous comptons un jour, futur, gagner une élection ! Domaine, je le rappelle, dans lequel Alain Juppé n'est pas de la plus grande compétence, donc rassurez-vous, pour nous, ça ira comme ça ! Merci à vous Éric Ciotti ! Tiens, Laurent Wauquiez est avec nous justement ! Bonjour M. Wauquiez ! Un mot, bien sûr, sur Alain Juppé, qui est parti ! Il est mort, Juppé ? Mais non ! Bien fait pour lui ! Non, 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 il a juste arrêté de payer sa cotisation au parti ! Ouh là 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 ! Mais qu'est-ce que nous allons devenir sans les 30 euros d'Alain Juppé ? Mais la droite va mourir ! Mais non, la droite ne va pas mourir, mais c'est quand même un coup dur, avouez-le ! Mais non, mais c'est faux ! Arrêtez de telles allégations, Mme Julie ! Arrêtez de l'école portée ! Oui, vous ne me faites pas le malin, il y a des dams aussi ! Car, c'est pourquoi cela il faut ? J'ai en moi quelque chose de fort ! Ah, la volonté de reconstruire la droite ! Non, regardez ! Quoi ? Petit Jésus, toujours dans ma poche, dans ma ville du Puy-en-Velay, j'ai démonté ma crèche de Noël, mais j'ai gardé avec moi, petit Jésus ! Et il va m'aider à sauver la droite et battre Macron ! C'est petit Jésus qui m'aidera, car j'ai toujours été gentil avec lui ! D'ailleurs, laissez-moi vous faire un compliment, M. Cohen, ce n'est pas tous les jours, donc prenez-le ! Un compliment sur votre invité à 8h17, Mgr Opetit, le nouvel archevêque de Paris ! Je suis très heureux car j'ai pu faire un selfie et lui demander un autographe ! Je suis fan de M. Opetit ! Une réaction au propos de Donald Trump, qui a traité Haïti de pays de merde ! Mais arrêtez ! Arrêtez ! Avec cet anti-Donaldisme primaire ! Moi j'aime beaucoup Donald, il dit tout haut ce que je pense tout mal ! Tiens, je vais la garder cette formule ! Je pose la question, si Haïti, posez-vous la question vous-même, si Haïti était un pays chouette, pourquoi qu'il le détruit tous les 5 ans avec un tremblement de terre ? Pourquoi que Petit Jésus le met sans arrêt sur Vibreur ? Peut-être que Petit Jésus aussi, il trouve que Haïti, c'est un pays de merde ! Ah ! Voyez que ce n'est pas bête ce que je dis ! Oui, enfin bon, merci Laurent Wauquiez ! Oui, et surtout merci Petit Jésus de m'avoir donné la force de répondre à cette interview tenace que j'ai menée avec brio ! Bon, allez, au revoir M. Wauquiez ! Allez, on va parler de Notre-Dame-des-Landes, maintenant avec Jean-Marc Ayrault ! Bonjour, M. le Premier ministre ! Vous avez déclaré, renoncer à l'aéroport serait le symbole de l'impuissance de l'État ! Ah, oui, vous avez vu, hein ? C'est pas que Juppé, il est remonté, Jean-Marc ! J'ai traité Macron et Edouard Philippe d'impuissant ! Oui, carrément, je sais, je suis le jouet star de Nantes, à 67 ans, ça y est ! Oui, je démarre, je passe la première ! Eh ben, il était temps ! Alors, c'est très bien cette fermeté, mais on se souvient tous de l'évacuation ratée de 2012 ! C'était un fiasco, car les zadistes n'avaient pas quitté les lieux ! Mais nous n'avions, souvenez-vous, nous n'avions pas pu les évacuer, ils nous avaient tapés ! Ben alors, c'est quoi la différence entre 2012 et 2018 ? Ben, la différence est énorme, Mme Julie ! Je ne suis plus en première ligne, c'est pour ça que je peux inviter courageusement les autres à aller se faire casser la gueule à ma place ! Ah, c'est pas idiot, merci, Jean-Marc Ayrault ! Bruno Le Maire l'a annoncé, la croissance de la France devrait dépasser les 2% en 2017 ! Bonjour, M. le ministre de l'économie ! Bonjour, Mme Julie ! Bonjour, M. Coué ! Oui, la France, la croissance est exceptionnelle en France ! Et par rapport au quinquennat de France Hollande, sur ce point-là, je le dis et je le redis, il n'y a pas de débat ! Nous avons rendu confiance au pays, le moral des entreprises est au plus haut, la croissance repart, le commerce extérieur est au beau fixe, la météo est plus clémente, Nicolas Barret s'est même acheté une nouvelle liquette couleur Parme ! Non ! Malgré votre coup de gueule, M. Coué, ce matin, sur le prix de la réparation des grilles-pains à 22 euros, tout va bien ! Bon allez, n'exagérez pas quand même ! Mais vous avez raison, pas de triomphalisme, ce serait imprudent ! Mais je note, je note que lors du quinquennat précédent, l'emploi était dégradé, la croissance était tâtonne, les filles étaient moches, les hommes étaient ramolos, les enfants étaient insupportables, aujourd'hui la France est une start-up nation dynamique peuplée de gens canons et friqués ! Ah bah rien que ça ! Mais oui, mais vous-même ! Quoi ? Regardez, vous-même, regardez, Madame Julie, vous êtes beaucoup plus séduisante qu'à l'époque de France Hollande ! Non mais ne me remerciez pas, c'est notre travail collectif en commun avec l'équipe d'Emmanuel Macron ! Allez, à bientôt Bruno Le Maire ! Autre chose, en Californie, la police a découvert une maison de l'horreur, où frères et sœurs étaient enfermés et affamés par leurs parents. François Hollande, vous vouliez intervenir sur ce drame ? Il n'y a pas qu'en Californie, Madame Julie ! Quoi ? J'ai moi-même découvert une maison de l'horreur ! Ah bon ? Le nouveau siège du Vagilis ! Pfff ! Sontérineau ! La maison de l'horreur, ah bon ? 13 militants et militantes, affamés, qui souhaitaient s'en aller ! Chez En Marche ! Ils sont enfermés, enchaînés ! Ils sont affamés car ils ont faim d'idées, ils ont faim de victoire ! Mais qu'à ce niveau-là, au PS, c'est la dèche, disons-le ! Ah bah dis donc ! Vous aviez un petit mot à dire à Patrick Cohen, je crois, M. Hollande ? Bonjour à tous ! Alors, M. Cohen, on drague mon ex ? Je vous ai entendu, hier à 9h avec ma valoche ! On en causera un autre jour ? Oui, oui, s'il vous plaît, une autre fois, oui ! Non, on avait Valérie Trier, il y avait l'air hier, comme invité ! Hein, Patrick ? Oui, oui, ne faites pas d'innocents, remarquez, elle n'est pas exempte de tout reproche ! Elle drague Delon, elle me drague moi, elle drague Patrick Cohen, elle aime les beaux-gosses, maman ! On peut parler politique, s'il vous plaît, M. Hollande ? Avec plaisir, je... D'accord ! La France va mal, disons-le ! C'est le bordel à Calais, c'est le bordel dans les prisons ! On l'a entendu sur votre antenne, les bébés boivent du lait avarié, Notre-Dame-des-Landes fait concurrence à Mossoul, des féministes déchaînés veulent lyncher nos deux plus grandes comédiennes, Française Catherine Deneuve et Brigitte Laé ! Tout part en sucette, disons-les mots, tels qu'ils me disent ! Bon, alors, on va prendre les sujets les uns après les autres. Lactalis, le lait en poudre contaminé, alors ? Le lait en poudre contaminé ? Je n'ai pas eu de chance sur ce coup-là. À deux ans près, Macron était malade. Il me piquait, oui, c'est un retour dans le temps. Oui, oui, c'est clair, oui. Il était malade, il me piquait ma place, et je me représentais... Il ne me piquait pas ma place, puis c'est que ce moment... Oui, sinon, ça n'a pas de sens, sinon. Non, 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 il dit... Oui, c'est bien de suivre, monsieur Cohen, ça fait plaisir. Et du coup, s'il était malade, je me représentais... Oui, et il ne piquait pas votre place. ... son biberon, et je me représentais tranquille. Eh ben voilà. Delphine Bateau est candidate pour diriger le PS. Elle a parlé de petite mafia politique. Vous en dites quoi, vous ? Vous savez, je suis très attaché au Parti Chalice. Hier matin, je suis passé à l'improviste au siège. Bon, mais pas de bol, c'était fermé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était Delphine Bateau. Ce sera Delphine battue, bien. C'est magnifique. Nicolas Canteloup. Quelle chute. Europe. Europe 1. ... ... ...